Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu et passez un excellent dimanche. C'est fini les JO, j'espère que ça va bien chez vous à Paris, que la vie a repris son cours. En tout cas, moi j'ai passé d'excellentes semaines avec ce moment sportif en soutenant la France. Franchement, j'ai trouvé ça positif. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais moi franchement j'ai apprécié. On notera bien évidemment toutes les petites médailles qu'on a remportées en France qui font très plaisir bien sûr. Mais cette semaine, il s'agit de Counter-Strike avec Valve qui fait une mise à jour sur Counter-Strike 2. Et comme à son habitude, il a décidé de casser littéralement le jeu qui était déjà moyen, mais qui devient encore plus moyen. Simple qui risque un petit ban. Le clavier magique qui vous octroie 100% de précision dans vos décals, les straffes et ce genre de choses. Qui met des headshots tout seul, est officiellement autorisé en compétition. On va en parler, on va en parler. Et une vermine de cheater qui nous élimine avec 3D Max, qui vole totalement le cash prize. Ça me dégoûte. Je vais rester calme le plus possible et parler de ces sujets-là qui, ma foi, me déplaisent fortement cette semaine. Mais on va passer une excellente vidéo ensemble. Merci à vous pour votre fidélité et merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent tout simplement à la chaîne. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Grosse polémique qui pour moi n'en est pas une. Mais que voulez-vous ? Les gens ont la curiosité mal placée, voire même des comportements déplacés vis-à-vis de l'intimité des gens, vis-à-vis de leur vie tout simplement. C'est à propos de Simple qui risque potentiellement un ban parce qu'on parle d'account sharing. C'est le fait de laisser son compte à quelqu'un et jouer dessus. C'est totalement interdit. En tout cas, c'est ce que lui a décidé de donner comme version. Voici le screen de ces dernières games par exemple sur Faceit et vous pouvez voir qu'il y a une irrégularité très prononcée avec des games à 31 kills, 25 kills et puis des games comme là vous voyez à 6 kills et 16 morts. avec donc des 0,30 de rating, des 0,60 de rating, ce genre de choses. Et donc en gros, vous connaissez la communauté, les gens extrêmement toxiques qui prient pour le malheur des gens et leur déchéance. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et bien sachez qu'ils ont pris des screeds de sa vie sur Counter-Strike à l'heure actuelle et qu'ils disent « Ah là, il est devenu pourri, il est éclaté au sous-sol, il fait des games à 6 kills et ce genre de choses. » Monsieur Simple, et vraiment on parle d'un mec qui a décidé de faire une vidéo YouTube dans la communauté russophone qui a fait vraiment des centaines de milliers de vues et ce genre de choses et des dizaines de milliers de commentaires. Voilà, parce que ça a été repris partout, c'est pour ça que même que j'en parle aujourd'hui parce que vraiment c'est un sujet qui me déplait fortement. Et Simple a dit « Je donne mon PC à des amis, j'ai pas de soucis avec ça, ils viennent, ils jouent sur mon PC, ils font une Game Faceit sur mon compte et donc c'est pour ça que j'ai des games aussi irrégulières et ce genre de choses. » Ça soulève deux problèmes. Le problème déjà de la transgression des règles parce qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un jouer sur son compte. Mais c'est surtout à l'effet inverse en fait. C'est si un noob donne son compte à un joueur pro et que ce joueur pro le qualifie à un machin. Voilà, moi je vous le dis, je vous le regarde dans les yeux et je peux vous affirmer et vous confirmer à 3 milliards de pourcent, et là je mets ma parole en jeu, qu'il y a des joueurs pro pendant ces 10 dernières années, 15 dernières années de Counter-Strike qui ont joué sur les comptes de leur meuf par exemple et qui les ont qualifiés à des tournois très prestigieux. Quand ça n'allait pas trop, voilà par exemple. Je ne suis pas là pour donner des blases ou quoi que ce soit, de toute façon il faut des preuves pour ça. Et j'en ai pas, mais sachez que c'est arrivé, je veux vous le garantir. Ça par exemple c'est interdit. Imaginez que moi je sois éclaté au sous-sol, mon pote, voilà, c'est-y où ? C'est-y, viens mon frérot lâcher une petite game sur mon compte, tu me qualifies en FPL, blablabla. Ça c'est interdit, mais l'effet inverse, où je ne sais pas moi, j'ai des potes ils viennent à la maison, je leur laisse mon compte, ils vont sur FaceIt, je me fais péter la gueule, j'ai 0,2 de rating, tout le monde va se foutre de moi, je m'en fiche. Donc vous voyez, la transgression des règles sur le account sharing, je ne sais pas, dans ce cas-là en tout cas, je ne trouve pas ça problématique. Ce n'est pas que je protège Simple, je suis fan de lui ou quoi que ce soit, mais en gros ça ne soulève pas un problème non plus rocambolesque. Néanmoins, donc les deux problèmes c'est quoi ? C'est que moi je trouve qu'il y a de la curiosité mal placée. S'il y a le account sharing, est-ce qu'il risque un ban ? Oui en tout cas dans les règles. Est-ce qu'il peut être ban ? Oui dans les règles. Est-ce qu'il va être ban ? Ça je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que FaceIt le protège parce que normalement il aurait dû être ban. Il y a des gens qui disent que c'est une fausse excuse et qu'il est rincé au sous-sol parce qu'il fait des games à 0,16 de rating, alors qu'avant il était à 30 kills tout le temps. Je vous donne quand même encore une fois le petit screen de ces games. 31 kills, 48 kills, 21, 19, 31, 25, 30. Il n'est pas naze le frérot, on ne va pas se mentir, il fait des games en FPL où il est encore à 30 kills. Mais oui on attend son retour et ce genre de choses, mais moi ce qui me dérange dans ce sujet-là, ce qui me dérange fortement c'est la curiosité des gens de s'immiscer dans l'intimité de la vie des personnes. Je ne sais pas, ils s'ennuient, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de famille, je ne comprends pas en fait comment les gens peuvent aller épier un peu tout ça. Moi qui fais de l'actu c'est paradoxal parce que je parle de la vie en fait des personnes, mais je le fais parce que c'est mon travail, parce que j'apprécie en fait parler de CS et il y a des sujets dans lesquels je ne vais jamais parce que je trouve que ça sort du cadre entre guillemets sportif. Et donc moi je trouve ça hyper désagréable. Et en tout cas l'histoire de account sharing, moi pour le coup, dans cette situation-là, ça m'est égal. Sachez-le. Donc j'attends un peu vos avis sur ce sujet-là. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer avec 3D Max. Nous sommes officiellement qualifiés, invités pour le prochain major en Chine à Shanghai, qui aura lieu à Shanghai pour le RMR, la qualification finale. Le dernier rempart pour se qualifier au major et donc avoir les stickers. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah c'est bon, on va avoir les stickers, on a vu l'annonce, etc. sur HLTV ». Non, il y a le RMR, c'est le dernier SASS pour se qualifier justement au major avec les équipes qui auront le ticket final. Mais nous y sommes parce qu'il fallait être en fait dans le top 16 des meilleures équipes et nous sommes 12e à l'heure actuelle au classement Europe. Donc c'est assez exceptionnel. Donc voici les équipes qualifiées pour le RMR à Shanghai. Le RMR aura lieu à Shanghai en Chine. Je ne sais pas si je ferai partie du déplacement. Ça fait plusieurs déplacements que l'équipe fait sans moi, etc. Manque de moyens, ça ne dépend pas de moi. C'est le CEO qui doit débloquer des budgets pour moi aussi me faire déplacer. J'ai fait des vlogs avec 3D Max, mais c'était à mes frais, ce genre de choses. Malheureusement, des gros voyages comme ça, c'est beaucoup de frais et je ne pourrais pas forcément y aller, même si ça serait incroyable de pouvoir aller en Chine et de suivre l'équipe et de vivre cette expérience avec eux et avec vous pour vous la partager ensuite. Et c'est pareil pour le site internet, le maillot. Je sais qu'on attend beaucoup de choses, mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Donc je m'excuse par avance de ces manquements à nos obligations, je pense. Voici les équipes qualifiées pour le classement Europe, comme vous pouvez voir. 3D Max, on fait partie de ce wagon. Ça fait extrêmement plaisir. Vitality y est aussi avec des représentants français, mais également Fnatic. Fnatic avec Bodhi et Afro qui sont nos représentants français dessus. Est-ce qu'on peut compter aussi Eternal Fire ? Moi, je pense que oui, avec Major qui est franco-turc et qui a évolué pendant plus de 15 ans sur la scène française, qui parle français, que j'apprécie énormément aussi, que j'embrasse très fort et à qui je souhaite beaucoup de succès. Encore une fois, avec cette équipe turque qui nous ont fait extrêmement kiffer lors du dernier Major, je vous le rappelle, à Copenhague. Et bien évidemment, l'objectif, ça va être de se qualifier au Major. Il y a le Closed Qualifier pour aller prendre encore quelques petits tickets pour les slots européens. Et vous voyez qu'il y a du beau monde. Côté américain, il y a Liquid, il y a Furia. Les plus grosses équipes sont au rendez-vous. On ne va pas se cacher que côté nord-américain, c'est plutôt facile d'obtenir en tout cas ces slots. Donc, il n'y a pas de problème pour les grosses écuries, complexity et ce genre de choses. Côté Asie, pour ceux que ça intéresse, qui est, je pense, une scène qui renaît un peu de ses cendres et qui est ultra compétitive, qui devient en tout cas de plus en plus compétitive. Les trois équipes qu'il y aura avec encore des slots à aller chercher pour le Closed Qualifier, même si je trouve que ce n'est pas trop, trop, trop représentatif, à part pour Rooster qui est une écurie qu'on connaît, mais le reste, franchement, ce n'est pas dingue. Et bien, on a Mongols, on a LinVision, l'équipe chinoise, et on a FlyQuest, l'équipe avec Dexter, Lias, etc., les anciens directives, des joueurs que vous connaissez très certainement. Et pour la Chine, on a du Taïlou qui est au rendez-vous et Rare Atom que vous devez peut-être connaître aussi. C'est des pseudos que vous avez dû déjà voir. Très content donc de ce parcours-là, parce que ça conclut, même si ce n'est que le début, on ne va pas se cacher, rien n'est fait, mais ça conclut un petit peu l'excellente année que nous faisons avec 3D Max. avec des beaux parcours en Pro League, le titre en Inde. Également, on a été repêché in extremis. Nous avons participé à Cologne, mais malheureusement, on s'est fait terrasser par 9Z. On a fait un très bon match face à Heroic, où on a montré des belles choses, mais trop approximatifs, trop d'imprécisions, trop d'erreurs sur la dernière carte face à Heroic, où on les pousse dans leur dernier retranchement, mais on perd des 5v3, on perd des 4v2 et tout. Ça a été, je pense, le pire niveau de 3D Max. Alors, on montre des bonnes choses, mais quand je dis le pire niveau, c'est dans le sens où les erreurs qui ont été commises, elles ont été grotesques, et on avait plein de rounds avantagées pour nous, et on les a laissées nous échapper. Donc, malheureusement, ça a été une grosse claque, mais une belle expérience, parce qu'aller à Cologne et faire ce tournoi, qui est considéré comme le plus prestigieux de Counter-Strike, avec celui de Katowice, bien entendu, c'est quand même une belle prouesse. On a réussi à conclure aussi la saison ESL Challenger, où on se qualifie pour les play-offs, encore une fois. Pareil pour la Pro League, on fait quand même beaucoup de bonnes choses, et c'est extrêmement satisfaisant. L'équipe progresse énormément, et j'espère que la structuration du club aussi, ça ne dépend malheureusement pas que de moi, je le précise, et je suis très triste un petit peu de cette situation, sachez-le, parce que j'aimerais que les infrastructures se développent tout aussi rapidement que le projet sportif, même si pour le moment, c'est les joueurs qui carient tout ça, et je les en remercie profondément. Bonjour tout le monde, asseyons-nous, on va encore prendre du plaisir avec Valve, parce que Valve est un éditeur exceptionnel, je pense qu'on est tous satisfaits du travail de cette magnifique maison de jeux vidéo, qui nous fait des jeux exceptionnels, avec un suivi vraiment pour la communauté, du plus grand effet. Voilà, donc pour le plaisir de satisfaire Valve aujourd'hui, je vous laisse mettre un petit like sur cette vidéo, et mettre un petit commentaire de bienveillance, de gentillesse, parce que Valve nous a fait une magnifique mise à jour, cette semaine, comme à son habitude, et a décidé de casser le jeu une nouvelle fois, voilà, avec des choses qui n'allaient pas, et qu'ils ont réussi à rendre, et bien, dans une petite pire, pire, tout simplement, pire que ce qu'il y avait. Donc, mise à jour avec plein de petits correctifs, à droite, à gauche, je ne sais pas si vous ressentez du mieux, en tout cas sur Counter Strike, moi, je ne ressens rien du tout, en changement, voilà, il y a des petits trucs plutôt sympas, il n'est plus possible de ramasser des armes après sa mort, parce qu'il y avait des bugs, ou dans les changements de side, on pouvait acheter des armes illimitées, pendant le pistolet également, si on quittait le serveur, puis on revenait, donc il y avait des gens qui s'amusaient à acheter des AWAP au pistolet, enfin, des trucs un peu éclatés au sous-sol, qui ont été corrigés, donc ça, c'est une bonne chose, néanmoins, je pense que ce n'était pas forcément une priorité, parce que, je ne sais pas, je n'ai pas vu moi, Zewoo, à Cologne, tenter ce genre de choses, voilà, Valve a ses priorités, et je pense qu'on ne fait pas partie de leurs priorités, et donc, désormais, ils ont décidé de corriger, les collisions un peu de joueurs, et tout, donc c'est super, les boosts, le fait qu'on puisse se run boost, se boost les uns sur les autres, et ce genre de choses, c'est une mécanique de counter-strike, quand même, qui est très importante, je pense que tactiquement, stratégiquement, c'est important, quand même, même si, en mode casu, et tout, c'est un peu compliqué, tu es là, tu es en solo queue, tu ne joues qu'avec des animaux, hey my friend, can you boost me on short, il n'y a personne qui te booste short, on le connaît, c'est ce genre de buy, donc, demander un boost, je pense à des étrangers, c'est quand même, déjà une prouesse à réaliser, mais, là, on a décidé de faire, eh bien ça, le fait qu'on puisse l'éviter, maintenant, le mec est dans les airs, là, il n'est pas sur le edge, il n'est pas du tout, sur le rebord, de la map, il est littéralement dans les airs, parce qu'on peut l'éviter, maintenant, sur counter-strike, on peut le voir, voilà, il se met à la troisième personne, et on peut faire ça, vous allez me dire, non, mais vas-y valec, c'est pas très grave, et tout machin, sauf que si, en fait, ça donne des nouveaux spots, au dessus des smokes, ce genre de buy, ce qui ça a fait, également, c'est que ça a donné 100% de précision, pas 100% de précision, j'exagère, dès le fait de vous faire jumpshot, je sais pas si là, depuis une semaine, vous faites jumpshot à droite à gauche, mais regardez, ça, on a un peu de précision, désormais, en fait, le fait que tu sois, en fait, sur ton coéquipier, te donne quand même, pas mal de précision, qu'on pouvait voir, 3 balles, 3 balles dans le corps, au digueule, merci au revoir, donc ça donne vraiment, beaucoup de ce genre de problème, regardez, hop, viens, je te crouch, allez, let's go, je saute, tu sautes en même temps, et derrière, le mec est 50 cm au dessus du sol, et donc, par exemple, quand t'es dans une smoke, tu peux demander un boost dans une smoke, sur un ubis au mid, sur un ferno au mid, sur un ferno banane, et ce genre de choses, et le mec a une visue au dessus de la smoke, et donc peut faire des petits kills, à droite, à gauche, pour aller les écraser, voilà, Valve a encore une fois décidé, de faire des changements qui sont inutiles, on attend l'amélioration de l'anti-sheet, on attend l'amélioration d'une nettoyage, de code, il y a tellement de trucs à corriger, et qui sont jamais push, et on push des trucs, qui sont vraiment extrêmement secondaires, selon moi, c'est très frustrant, je parle avec beaucoup de frustration, un peu de tristesse aussi, parce que je ne vous cache pas, que je n'ai pas trop de plaisir à jouer à CS, c'est grave, c'est un aveu, j'ai honte de le dire en fait, je ne joue plus à CS, regardez mes 15 derniers jours, les gars, j'ai 22 heures les 15 derniers jours, c'est une catastrophe, je n'ai jamais joué, je n'ai jamais aussi peu joué à CS, les expériences de jeu sont horriblissimes, j'avais commencé un peu Valorant, je parle de quand c'était en bêta, et tout machin, j'ai lâché Valorant, parce que la communauté, elle était toxique de ouf, je n'en pouvais plus, les mecs, ils loquent des duelistes, ils se crient dessus, au lock des agents, au menu des agents, et tout, et donc tu avais une expérience, vraiment très désagréable, et tout, ce genre de choses, et CS2 arrive, on est hype, tout ça, la communauté, elle est exécrable aujourd'hui, sur CS2, je pense que le jeu, il est de plus en plus anxiogène, je pense que le MR12, tu give up vite maintenant, tu perds un pistol, un premier round d'armée, il y a 4-0, 5-0, le MR12, tu vois que ça arrive vite, hop, ça te fout en l'air la game, tout le monde fait ce qu'il veut, il y a de la toxicité, je ne parle même pas de la triche, je ne parle même pas de la triche, en plus de ça, l'expérience de jeu, je ne la trouve pas terrible, terrible, je suis très frustré, sur beaucoup de duels, je ne vais pas dire tous les duels, mais sur beaucoup de duels, je suis extrêmement frustré, de mes sensations en fait, quand je tue des gens, je ne suis pas censé les tuer, je me dis, mais attends frère, c'est CS2 ça, sincèrement, quand je me prends des MS, avant je prenais un MS par game, là je me prends un MS par route, donc même des fois, je ne meurs pas, mais tu sais, le mec il te taque dans la jambe, il te met un hit, alors que tu es derrière le mur, tu dis, non mais ce n'est pas possible, tu as fait de ralentissement, tu as un bug, tu as un décalage son, avec le tir, avec quand tu es touché, c'est désagréable, donc je vous le dis, quand je vous dis, j'ai honte en fait, d'avouer ces choses là, c'est parce que, voilà, j'ai honte, parce que, parce que je suis censé, adorer CS en fait, je suis censé, vraiment apprécier ce jeu, je suis censé, vous transmettre des choses positives, et tout, il y a de moins en moins, de vidéos de gameplay, qui sortent et tout, je stream moins, regarder mon nombre de subs, c'est une catastrophe, voilà, je ne fais pas un appel au sub, au don, ou quoi que ce soit, mais je joue moins, donc moins de subs, moins de subs, moins d'argent, je suis dans une très mauvaise période, de plaisir de CS, de plaisir de CS, il y en a zéro, bon, je vais finir par un truc un peu positif, quand même, c'est le fait que les skins, est en train de, le marché des skins, est en train d'exploser, de reprendre vraiment du poil de la bête, et voire même, de réatteindre des points les plus hauts, qu'il n'avait jamais atteint, donc regarder un petit screen rapidement, sur une liste de skins par-ci, par-là, avec des skins plus rares, et des skins un peu moins rares, où vraiment, tous les skins sont en progression, sur leur coût, donc, excellente nouvelle de ce côté-là, donc les gens qui ont conservé leurs skins, et ce genre de choses, on est content, mais moi, j'ai un beau petit inventaire, et ça peut, ça peut continuer d'augmenter, voilà, donc, désolé de faire ce petit sujet-là aujourd'hui, mais malheureusement, voilà, CS, c'est très mal géré, je pense que ça dégoûte beaucoup d'entre nous, et qu'on est en train de perdre petit à petit ça, alors que CS va très bien, en termes de chiffres, les statistiques, le nombre de joueurs et tout, c'est ok, donc très certainement, qu'une partie du monde, doit accepter ces choses-là, ou CS2 a une hype, peut-être dans certains pays, enfin, c'est même sûr, dans les pays slaves, les pays russophones, et très populaire là-bas, mais chez nous, enfin, moi, en tout cas, moi, je vous le dis, c'est la première fois que je vis ça, en fait, c'est la première fois que je vis ça, sur les 15 dernières années, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, j'ose espérer que c'est parce que c'est le jeu, en fait, je vous le dis, je suis en thérapie là, j'ai besoin de vous, pour me donner un peu de positivité, parce que moi, ça ne va pas du tout, les gars, donnez-moi des solutions, franchement, je n'en peux plus de CS, les amis, on va parler encore une fois, du clavier magique, que j'ai là, à ma disposition, donc moi, c'est le Razer, Unsmann V3, sachez que le Woothing également, qui sont les deux claviers, à l'heure actuelle, les plus performants au monde, je donne un petit avantage, quand même, au Razer, et bien, les claviers qui ont les technologies de SnapTap, et de SOCD, pour le Woothing, ils l'ont appelé différemment, ont été officiellement autorisés en compétition, j'ai fait une vidéo du SnapTap la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder, si vous voulez plus de détails, mais là, j'ai une toute petite vidéo, pour vous illustrer de quoi il s'agit, je ne fais pas de vidéo, pour illustrer ce que je veux dire, parce que moi, je vous le dis, je ne prends pas le risque, d'activer ces fonctionnalités, c'est quelque chose que j'ai testé, j'ai vu les dramas qu'il y avait après, sur les réseaux sociaux, et donc, moi, je l'ai désactivé, je ne l'utilise pas, je n'ai pas l'intention de le réactiver, par peur, tout simplement, du bannissement, j'ai quand même beaucoup de skins dans mon inventaire, je ne vous cache pas que, je ne préfère pas prendre le risque, donc regardez de quoi il s'agit, avec Mo Snake, un commentateur, de Counter-Strike, qui montre, sans le Snap-Tap activé, et avec le Snap-Tap activé, donc là, c'est sans, et vous pouvez voir, regardez la fluidité des mouvements, du personnage, donc comme vous allez voir, voilà, il se déplace, et il fait un, un petit contre-strap très rapide, voilà, là, il va activer la fonctionnalité maintenant, donc juste que là, il montre la fluidité, en fait, du mouvement, le mec ne s'arrête jamais, etc, etc, il va faire genre là, des micro contre-strap, donc des contre-strap, c'est quand on va dans la direction inverse, de là où on allait, donc si on allait à droite, donc droite, boum, on va appuyer sur la touche de gauche, pour bloquer son personnage, pour faire un arrêt sur image, s'immobiliser totalement, et avoir 100% de précision, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le contre-strap, c'est ça, j'ai fait des dizaines de vidéos, de tutos, qui datent d'il y a 5, 6 ans, sur le contre-strap, c'est tout autant d'actualité aujourd'hui, pour ceux qui veulent maîtriser cette technique de shoot, c'est obligatoire à maîtriser sur counter-strike, sachez-le, donc il active les touches, voilà, il les met exclusivement sur le Q et le D, bon, lui c'est le A et le D, donc le contre-strap à gauche et le contre-strap à droite, pour que dès qu'il appuie sur la touche, ça désactive auto le bail en 0,1 milliseconde, ce genre de choses, parce que c'est à la vitesse de la lumière, pour ceux qui ne savent pas, les Hansmann et les Woothing ont des technologies de clavier mécanique, avec un capteur optique, donc avec un infrarouge, ou alors avec un capteur magnétique, donc c'est pour ça que c'est des claviers plus performants que la moyenne, et donc là il va aller à droite, et regardez, à chaque fois il revient sur lui-même, et le personnage vraiment s'immobilise instantanément, à chaque fois qu'il le fait, il y a un taux de précision de 100%, et maintenant il va tirer de manière absolument aléatoire, pendant qu'il fait le contre-strap, et vous allez voir qu'il n'y a aucune balle qui va partir, regardez, toutes les balles partent droite, donc je vais augmenter un peu le son, pour que vous puissiez vraiment voir ça, Donc pour vous imaginer, imaginez que vous soyez, que vous êtes un mec pas très bon mécaniquement, vous n'avez pas forcément beaucoup d'heures de jeu, vous êtes approximatif, vous avez des imprécisions sur vos décales, imaginez vraiment que vous spammiez QD, 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 QD à fond, et que vous tiriez en même temps, et bien sachez que vous aurez 100% de précision, il est là le cheat code en fait de ces claviers là, il y a des gens qui ont dit non c'est autorisé, c'est de la technologie qui avance, d'autres disent non c'est ultra cheat, c'est comme avoir un auricule sur une souris, ou ce genre de truc, moi je l'utilise pas, je l'ai dit, je trouve ça déloyal, je pense que c'est une technique à maîtriser, le contre-strap est pour moi une technique à maîtriser, comme le crochet en boxe ou un uppercut, quelqu'un qui le fait bien, tant mieux il l'a maîtrisé, il s'est entraîné, il a sacrifié un peu de son temps pour l'entraînement, je pense que pour le strafe, c'est ça qu'il faut, néanmoins j'ai souligné le point, qu'il faut embrasser également la technologie, en formule 1, en ce que vous voulez, là c'était les JO, c'est pareil, je me souviens des JO, il y avait une polémique, où les gens avaient des combinaisons, qui leur permettaient en fait, d'avoir une meilleure pénétration dans l'eau, et que à l'invitation ils allaient plus vite, je crois que ces maillots là, ont été interdits d'ailleurs, c'est pareil pour l'athlétisme, pour ceux qui courent, tu as un type de semelle, un type de basket, qui va te permettre de rebondir plus loin, plus vite, bon bref, il y a ce truc là aussi, en formule 1, l'aérodynamisme, la motorisation, les ingénieurs qui travaillent fort, pour te donner, pour sublimer en fait, les performances humaines, néanmoins là, ce que je trouve vraiment déloyal en fait, c'est le fait que, c'est quelque chose qui corrige tout simplement, l'erreur humaine en fait, et qui ne sublime pas en fait, la performance qu'on a nous, sur d'autant de réactions, et ce genre de choses, c'est pour ça où je suis un peu mitigé, mais je souligne le fait que, c'est une technologie qu'on peut embrasser, comme on a des claviers de fou, on a des souris de fou, on a des écrans de malade, on a des configs maintenant, avec des 500, 400, 800, 3 millions d'fps, voilà, c'est un avantage, un mec qui a 60 fps, 60 hertz, clavier éclaté, souris éclaté, si on le met dans de bonnes conditions, il va quand même être un peu meilleur, on ne va pas se mentir, un écran plus fluide, meilleure visibilité, ce genre de choses, oui, néanmoins, tu mets Zivou sur une souris à boule, face à n'importe lequel d'entre nous, il va nous torcher, même si on a les meilleurs configs, bon, pas moi, parce que moi, je l'ai déjà battu en l'âne, oui, je sais, c'est mon moment, c'est mon moment de gloire, j'ai le droit de le répéter quand même, mais bon, c'était à mon prime quand même, n'oublions pas ça, aujourd'hui, ça y est, je suis rincé, j'ai plus de cheveux, j'ai la barbe, elle est grise, ça y est, c'est finito pour moi, alors que le Z, lui, il nous représente à l'international, et on lui souhaite bien évidemment, de devenir le meilleur joueur de tous les temps, encore une fois, donc voilà, l'humour est passé, vous comprenez ce que je veux dire quoi, c'est, je pense que ça a ses limites en fait, ce genre de choses, c'est pas cheaté de zinzin, même si ça donne quand même pas mal d'avantages, et le problème là-dessus en fait, c'est que, c'est officiel, donc je vous le dis, pour ceux qui ont peur de l'utilisation de ça ou ça, le script est interdit, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, je ne remontrerai pas ça d'ailleurs, parce que c'est totalement interdit, enfin c'est totalement interdit en compétition, mais quand je dis en compétition, c'est en 5v5 et ce genre de choses, quand vous l'utilisez sur des courses, des courses de bunny ou quoi que ce soit, ça c'est autorisé, serveur de la communauté en gros, mais sachez que c'est officiel, voilà, ESL, les organisateurs ont autorisé, ont whitelisté, les utilisations des claviers Woothing, et des claviers Razer Huntsman V3, donc c'est ok, et du côté de Valve, bah pas de soucis, Faceit pareil, donc ce n'est pas du cheat, néanmoins, moi je ne prends pas le risque, si un jour, dès que tu te lèves, boum, il y a marqué Vagban, parce que tu as un clavier, tu as mis la mise à jour du machin, ou quoi que ce soit, moi personnellement, j'ai quelques petits skins que j'adore, et je n'ai pas envie de prendre le risque, de les perdre, parce que j'ai mis beaucoup trop d'années, à constituer cette collection de skins, que j'apprécie énormément, j'ai des pièces très rares, et je n'ai pas envie de prendre ce risque là, voilà, donc ça n'engage que moi, et maintenant que je dis ça, ça n'engage que vous, sur votre décision, d'utiliser ou pas ce genre de clavier, bienvenue tout le monde, on va parler d'un sujet qui me fâche, qui me fâche énormément, je suis touché de manière personnelle, par ce sujet que je vais traiter aujourd'hui, mais également de manière objective, parce que personne n'aime la triche, personne n'aime les cheaters, voilà, je le dis je pense en toute sincérité, mais là, en plus de ça, ça nous touche à nous personnellement, parce qu'on a été éliminé en fait, d'un tournoi, par quelqu'un qui vient d'être banni pour triche, et donc 3D Max, on a perdu énormément, lors de cette confrontation, donc on va débriefer un petit peu tout ça, je vous invite, à vous abonner à la chaîne, pour me soutenir un maximum les amis, et laissez votre petit commentaire, sans insultes, voilà, sans déborder, parce que je sais que c'est un sujet, qui va, je pense aussi, vous frustrer, également. Joël, joueur suédois, évoluant chez GodSend, chez BC Game, plein d'équipes, voilà, c'est quand même un jeune joueur talentueux, de la scène suédoise, qui vient d'être banni, donc pour triche, sachez qu'il avait été banni pour cheat, il y a, pour match fixing, pardon, il a été banni pour match fixing, il y a quelques temps, sa période de ban est passée, et il a été introduit chez TSM, ou chez OG, je sais plus c'était quelle équipe, en stand-in, il ne s'était pas qualifié au major, donc après il y a fait une autre équipe, maintenant il est chez BC Game, pour ceux qui veulent savoir de qui il s'agit, BC Game, c'est quand même une belle équipe, ne nous le cachons pas, il évolue aux côtés de Lekro, de Anarchiz, leur coach c'est Guardian, un des plus grands snipers, de tous les temps, qui l'a défendu en plus, donc ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça complètement ouf d'ailleurs, et je vous montre en fait, la dernière confrontation qui a lieu le 17 juin, face à 3D Max, lors de la finale de la Clash Arena, donc on a été battu 3 à 1, avec Joel, qui a été monstrueux, donc regardez, Joel 73 kills, 1.36 de rating, voilà, il a torché tout le serveur, sans cause aucun problème, Joel, le voilà, 19 ans, déjà banni pour Match Fixing, il y a quelques mois, et là, vient d'être banni pour Trich, de manière détectée, l'anti-cheat, et ce genre de choses, voici le tournoi en question, on a perdu, donc en finale, on gagne 10 000 dollars, et pas 30 000, donc on perd 20 000 dollars, donc moi je considère que c'est un vol d'argent, on perd un titre, on perd un titre, donc le fait d'être champion d'un tournoi, et l'obtention des points, également sur le classement mondial, il y a 11 points de différence, en étant deuxième, ou en étant premier du tournoi, donc par exemple, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, nous sommes avec 3D Max, 18ème, 18ème mondial, sur le classement HLTV, au classement Valve, on est 16ème, je crois, et vous allez voir, pour les petits points, on a 98 points, les gars derrière nous sont à 98 points ici, pourquoi nous on est devant eux, c'est parce qu'on les a battus en fait, cette semaine, à la confrontation directe, Big est à 95 points, donc vous vous doutez bien, qu'avoir 11 points d'avance, sur nos concurrents, c'est très important, donc ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question de ce que vous voulez, là il y a une question d'un peu tout, d'argent, de prestige, d'honneur, d'un peu tout, d'honneur, parce que tu te fais chiter à la gueule, c'est immoral, tu as l'impression de te battre, avec des armes que tu ne possèdes pas, donc c'est très désagréable de ce côté-là, et je trouve que c'est déloyal, on manque d'argent, donc gagner 30 000 dollars, ou gagner 10 000 dollars, ça change, je pense que ça change beaucoup, c'est des budgets qu'on peut allouer, pour payer quelqu'un, pour la création d'un site internet, payer des designers, pour faire une direction artistique, avec changement de logo, des maillots, et ce genre de choses, créer du merch, ce genre de trucs, des bootcamps, bref, c'est de l'argent qu'on peut investir, pour développer tout simplement, l'infrastructure 3D Max, et développer encore une fois, les joueurs, le titre, le titre comme je vous l'ai dit, c'est les points, et ce genre de choses, donc de manière sportive, c'est quand même important, et en termes de palmarès, en termes de prestige, là on a gagné par exemple, l'ALAN en Inde, ça nous aurait fait deux titres, par exemple cette année, sur des événements tiers 2, je vous l'accorde, mais ça reste des titres quand même, internationaux, européens en tout cas, donc je suis très 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 vraiment très frustré là-dessus, je vais vous donner du détail sur le cheat qu'il a utilisé, donc c'était lors des CCT, sur l'anti-cheat ACROS, et un admin de la section anti-cheat, de cette compétition, s'est exprimé sur ce sujet, pour nous donner plus de détails, donc c'est traduit en franglais, les fonctionnalités inclus, l'ESP, donc je ne sais pas ce que c'est, du détail avec un type de Wallack, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent ou pas, et qui peuvent nous donner plus de détails là-dessus, les fonctionnalités qui ont été détectées, donc un ESP, donc le Wallack, l'IMBot et le TriggerBot, donc des aides à la visée, chaque fonctionnalité dispose d'une personnalisation supplémentaire pour l'assistance à la visée, le TriggerBot, il peut être personnalisé pour ressembler davantage à un humain, s'il est très bien configuré, il est complètement invisible à l'œil humain, toutes les fonctionnalités ne doivent pas nécessairement être utilisées en simultané ou ce genre de choses, on peut utiliser qu'un seul cheat et pas les autres, il explique également que c'est un cheat qui est accessible à tout le monde, qui se trouve très facilement, mais qui est destiné à un jeu compétitif, et qui possède les mentions de non détecté par l'anti-cheat untel, l'anti-cheat untel, l'anti-cheat untel, donc c'est un cheat pour vraiment aller dans la compétition, ce n'est pas un cheat pour aller en matchmaking, pour aller en serveur de la communauté, en course à l'armement, faire chier les gens de 99,9% des gens, c'est vraiment un cheat qui a son coût, et qui est destiné pour être joué de manière compétitive, dans le circuit professionnel, c'est ce qu'il veut dire. Bizarre qu'on détecte ça sur un PC quand même. Il s'agit d'un cheat qui se déclenche par bootkit, je ne connais rien du tout, donc s'il y a des gens qui peuvent me donner l'explication, je prends. Il explique en gros que c'est lancé sur un système d'exploitation, Windows, Linux, peu importe, et qu'après il ne peut pas être supprimé, désactivé ou quoi que ce soit. Il est lancé et il est lancé sur la machine en fait, et point à la ligne. Donc à mon avis ça doit être en dual machine là, et que ce n'est pas détecté sur son PC à lui. Et il affirme qu'au moment où il a été détecté par lui-même, qu'il a pu passer au travers du filet les tournois précédents, les compétitions précédentes et les matchs précédents. Et qu'à ce moment-là ils l'ont détecté, donc tant mieux, mais que ça ne veut pas dire qu'avant ça, il ne cheatait pas. Monsieur Joël s'est exprimé à ce sujet là, et Guardian s'est exprimé à ce sujet là. Il a dit, Guardian, que je suis choqué. Pour l'instant je n'ai rien de concret à commenter, car je n'ai pas reçu de preuves claires concernant l'interdiction sur Joël, le bannissement de Joël. Tout ce qu'on m'a dit c'est, faites-nous confiance, c'est légitime. Parce qu'en gros, il y a eu une détection de cheat par l'anti-cheat, et les admins l'ont confirmé derrière de manière manuelle, qu'il y a ce cheat là qui existe sur sa config, etc. Et il avait l'impossibilité, l'incapacité de rejoindre le serveur. Voilà, donc vous, vous lancez le MM, boum, ça vous join le serveur. Là tu fais rejoindre le match, en gros, c'est des connect, c'est via serveur privé, ce genre de truc. Ça te dit non, tu n'es pas autorisé, cheat detected. Tu n'es pas autorisé, cheat detected. Ce qui veut dire que, ce mec là, il est banni à l'heure actuellement pour Trish, mais qu'il n'est pas détecté, donc, sur Faceit, il n'est pas détecté non plus sur le matchmaking, et il n'est pas détecté sur d'autres plateformes, Easy Anti-Cheat, et ce genre de truc. Ce qui signifie qu'il peut toujours évoluer, à niveau professionnel, sur les autres organisations. Le problème, ou le problème, ou pas le problème, en tout cas, qu'il y a sur Counter-Strike, c'est qu'il y a plusieurs entités qui sont totalement indépendantes. Là, c'est un cross anti-cheat sur les CCT, par exemple, donc il a été banni sur les CCT. Il peut continuer de faire la Clash Arena, il peut continuer de faire le SL Challenger, il peut continuer de faire la Dreamhack, la prochaine calife major, et ce genre de trucs. Le problème, ça va être le problème d'éthique, le problème de moralité, le problème de la cancel culture, et de l'opinion un petit peu publique. Quand on voit aujourd'hui la position de Guardian qui dit, non, mais moi, il n'y a pas de problème, alors que ce joueur-là a toujours eu une éthique exceptionnelle et ce genre de trucs, en gros, il fait confiance à son joueur parce que son joueur a dit, je ne comprends pas, moi, je n'ai jamais triché. Lui, il dit, il n'a même pas d'excuses, il dit juste, je n'ai pas triché, je n'ai pas prévu de le faire, je ne comprends pas pourquoi on détecte un cheat. Il n'y a pas de cheat sur mon PC. Ah oui, on t'a détecté sur un parallèle desktop, là où je ne sais pas comment on appelle ça sur un deuxième PC, sur une deuxième machine qui est liée à ta machine. Bien évidemment qu'il n'est pas sur ton PC le truc. Tu l'as mis sur ton téléphone, tu l'as mis sur ton iPad, tu l'as mis dans ton cul, mais dans tous les cas, on ne va pas le détecter sur ton PC. Mais il y a bien un anticipe qui t'a empêché de te rejoindre sur le serveur et il y a un admin qui le confirme derrière. Donc, vous comprenez que maintenant, en fait, on est sur c'est ta parole, ce n'est pas la mienne, c'est abominable. Et encore une fois, je parle de cheat de manière objective là où c'est le méli-mélo, tu as des organisateurs qui t'autorisent, tu as des organisateurs qui ne vont pas t'autoriser. Là encore, il peut se défendre parce qu'il y a un moyen de défense. Ce mec-là est suspecté de cheat depuis des années, je vous le dis et je suis dégoûté par rapport à 3D Max. Comme dans la première partie de la vidéo, j'en ai parlé de tout ce que ça nous a fait perdre et que c'est très important pour nous. Donc, j'en ai vraiment marre les gars. Je ne vous cache pas qu'il y a Sumuya qui évolue aujourd'hui chez Into the Bridge, qui est un ancien joueur de big, Epsilon, etc. Donc, c'est un joueur quand même qui est reconnu, qui a déjà fait des majors, qui a dit « Waouh, ce mec-là triche à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire vraiment qu'il y en a d'autres. Parce que là, on parle d'une équipe qui est dans le tiers 2. On parle d'une équipe qui a pour ambition de se qualifier à des majors. On parle pour une équipe qui avoisine le top 30 mondial. Qui, à l'heure actuelle, ils sont top 80. Mais comme ils perdent des joueurs, ils font du mercato, etc., ils sont irréguliers. Mais en termes de niveau, on est sur le top 30. Donc, bref, c'est le fou, parce que je ne sais pas comment m'exprimer sur ça. Je suis très frustré. Je suis impliqué émotionnellement là-dedans parce que moi, j'ai l'impression de m'être fait voler en fait 20 000 dollars pour les joueurs, pour 3D Max, etc. J'ai l'impression de m'être fait voler un titre qui aurait apporté encore une fois du prestige, un peu plus de poids et tout pour nos efforts. Et donc, je suis à terre en fait. C'est des nouvelles vraiment qui me plombent le moral à un point que vous n'imaginez pas. Donc voilà, je suis désolé pour cette actu au global qui est, je pense, très négative, mais pas négative en mode, c'est les sujets qui sont négatifs. J'ai déjà fait des sujets négatifs et pour le coup, je m'exprime dessus. Là, je suis négatif parce qu'en fait, je suis touché personnellement. CS2 est dans un état catastrophique. Je suis dégoûté du jeu. Je n'ai pas envie de jouer. 3D Max, là, on voit que il y a ça, ça dégoûte. Voilà, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Et merci beaucoup pour votre soutien, tout simplement, à tous. Merci infiniment et plus particulièrement aux personnes qui viennent sur ma chaîne Twitch pour s'abonner. C'est très important parce qu'économiquement, je dépends énormément de votre soutien à vous. Merci à toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'abonner, mais qui sont abonnés sur YouTube, qui follow la chaîne par-ci, par-là, qui passent, dire bonjour de temps en temps, qui mettent un petit commentaire de temps en temps. Ça redonne à chaque fois un petit peu d'oxygène. Donc, merci infiniment pour vous, pour moi. Et je vous souhaite de passer une excellente journée et de revenir sur d'autres vidéos avec moi dans un meilleur mood, je l'espère. À très bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...